Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, tout d'abord je voulais dire qu'avec toutes ces citations énumérées ici et si les œuvres de Victor Hugo étaient toujours soumises à droit d'auteur, et si, comme il le désirait, cette manne financière participait à la création d'artistes vivants, nous aurions ce soir suffisamment de subsides pour aider un grand nombre de créateurs français. Le 15 avril 2019, un incendie de grande ampleur a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce chef-d'œuvre de l'architecture du Moyen-Âge, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de divers critères, dont celui du génie créateur humain, a subi d'irréversibles dommages. La vision de la flèche effondrant en direct sur les écrans de télévision a provoqué une onde de choc ressenti bien au-delà de nos frontières. Notre-Dame de Paris est indissociable de l'histoire de France. En 2013, nous avons fêté son 850e anniversaire. C'est le temps long qui a forgé le symbole national et son appropriation populaire. Cette douloureuse actualité nous amène ce matin à discuter d'un projet de loi de circonstance pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet. C'est avec le poids de l'histoire, le recul nécessaire et la sagesse qui doit l'accompagner, que nous devons procéder. La vieille dame nous impose le temps de la réflexion. L'intense émotion générée par cette catastrophe a engendré un élan de générosité hors du commun. Dans les 24 heures qui ont suivi l'incendie, plus de 700 millions d'euros de dons ont été annoncés. La plupart des Français et des Françaises ont été affectés et nombre d'entre eux veulent contribuer à l'effort de reconstruction de ce monument, des plus modestes aux plus riches. Mais tous ne tireront pas bénéfice de cette générosité. Les donateurs les plus modestes auront à charge 100% de leurs dons, s'ils sont non imposables. Alors que le généreux Massène, lui, qui offrira 200 millions d'euros, pourra bénéficier de 132 millions d'abattements d'impôts, compensés par l'État, donc par le contribuable. Pour être encore plus explicite, nous vous proposons d'améliorer le nouvel article voté en Commission des Finances, demandant un rapport sur, je cite, « la part et le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale ayant donné lieu aux réductions d'impôts ». Nous souhaitons confier une mission d'éclaircissement supplémentaire à ce rapport. Nous voulons qu'il étudie le profil de ceux qui ont bénéficié de la réduction d'impôts par décile de niveau de vie. Ceci permettra de mettre en lumière le caractère injuste du système de dons. Concernant les versements au titre de cette souscription nationale, vous prévoyez qu'ils puissent être opérés aussi par les collectivités territoriales. Vous précisez que dans votre exposé des motifs, mais pas dans le dispositif, que ces subventions seront considérées comme des subventions d'équipement, des dépenses d'investissement. Des incertitudes juridiques persistent sur la capacité des régions à réaliser ce genre de versements. Pourtant, il est vrai que nous pouvons voir que certaines d'entre elles, qui se disaient déjà asphyxiées financièrement par les baisses des dotations de l'État, ont su trouver les ressources nécessaires pour participer à cet élan de générosité. Nous espérons néanmoins que vous accepterez notre proposition de ne pas comptabiliser ces dons dans le calcul des 1,2% d'augmentation des dépenses que les collectivités doivent dorénavant respecter dans le cadre de la contractualisation. La meilleure solution pour couvrir les frais de restauration et de conservation de notre patrimoine, c'est l'impôt. La solidarité nationale peut financer un tel dispositif. Nous pourrions, par exemple, ce sera certes peut-être pas suffisant, mais nous pourrions, par exemple, envisager un impôt exceptionnel sur les grandes fortunes et sur les grandes entreprises. Nous avons pu constater que les Françaises et les Français ont à cœur de soutenir cette souscription nationale. Cela exige une gestion transparente et transpartisane de ces fonds. Le groupe La France Insoumise souhaite que cette souscription nationale ne soit pas placée sous le haut patronage du Président de la République, mais que le comité de contrôle des fonds soit composé de deux parlementaires issus de l'opposition de chaque Assemblée et qu'ils remettent régulièrement des conclusions via un site Internet pour que chacun et chacune soit informé des évolutions de ces travaux. Nous pourrions aussi, à cette occasion, inscrire dans la loi que le surplus d'argent récolté serve à financer d'autres bâtiments faisant partie de notre patrimoine public ou nécessitant rénovation. Les Français ont des exigences à la hauteur de leur générosité. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux ont manifesté leur désaccord vis-à-vis des différentes dérogations que le projet de loi prévoit. Dérogation aux règles de l'urbanisme, de protection de l'environnement et même de participation du public. Ce régime d'exception que vous souhaitez traduire législativement nous inquiète particulièrement en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l'élaboration des décisions et de l'évaluation environnementale, ainsi que l'archéologie préventive, mais aussi les règles en matière de commandes publiques, de domanialité publique, de voiries et de transport. Votre tendance à déroger aux dispositions légales se confirme jusque dans la nomination de la direction de l'établissement public chargée de la reconstruction. Vous envisagez des ordonnances qui pourront prévoir que les dirigeants de l'établissement ne soient pas soumis aux règles de limites d'âge applicables à la fonction publique d'État. Au moment où les Français et les Françaises marquent un rejet très net du népotisme et font valoir la nécessité de la mise en place d'un État plus exemplaire, ce projet de loi s'assure que le général Jean-Louis Georgelin pourrait prendre la tête de cet établissement et recevoir un traitement à cet effet. Sans préjugé de la qualité de la personnalité du dit général, cela renforce notre idée que ce projet de loi est un texte qui multiplie les exceptions à la loi et à l'éthique, ce qui semble contraire à l'intérêt général. C'est justement l'intérêt général qui devrait prévaloir. Nous pourrions ici tirer la leçon d'une situation qui nous est certes imposée, mais qui, dans l'éventualité, était possible. L'incendie de Notre-Dame n'était pas prévisible, mais il était possible. Nous constatons qu'en l'état actuel des finances du ministère de la Culture, l'État n'avait aucune possibilité de réaction. Ceci est d'une logique implacable quand on s'aperçoit que depuis 2009, le budget consacré au patrimoine architectural et aux monuments a été amputé de 25%, passant de 440 à 332 millions d'euros. L'État se désengage toujours plus des affaires culturelles au profit du mécénat privé qui l'encourage à grand renfort d'exonération fiscale que le contribuable supporte. La culture est la variable d'ajustement des budgets de l'État, pourtant, elle est un vecteur d'émancipation, donc de liberté, et c'est l'antidote absolu contre l'obscurantisme. Ce texte a été construit dans la précipitation. C'est pourquoi nous voulions le renvoyer en commission. Il faut restaurer ce formidable édifice, mais pas dans les conditions que vous nous énoncez. Nous voterons donc contre ce texte, contre ce projet de loi. A une certaine époque, Notre-Dame de Paris était l'incarnation d'un temps nouveau qui commençait. Il est fondamental que sa reconstruction se fasse dans un esprit qui respecte les grandes questions qui nous animent aujourd'hui, autant que celles qui ont pu animer les bâtisseurs des temps anciens. Les questions sociales, environnementales, éthiques, démocratiques doivent être au cœur des préoccupations de celles et ceux qui auront la mission de le reconstruire. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021